Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage consacrée aujourd'hui à la deuxième saison de Family Business, la série de Netflix. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un copier-coller de la première saison, c'est justement là où vous vous trompez. Et oui, parce que le créateur de la série, Igor Gottesman, ne se repose pas sur ses lauriers. Il nous avait laissé avec une première saison en demi-teinte, certes sympathique mais pas transcendantale, et là il revient avec une seconde saison qui, j'ai envie de dire, a les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais qui, dans ses qualités, est beaucoup plus fouillée, est beaucoup plus recherchée. A commencer par la réalisation, beaucoup plus stylisée, notamment ce plan-séquence qui débute la série où on suit Jonathan Cohen avec un bouillon à la main et où on te représente tous les personnages en un seul plan. Je trouve ça relativement stylé. Quand ils emballent la beuh, il y a un montage assez nerveux, assez sec, qui marche bien. Il y a deux-trois idées comme ça qui reviennent dans la série où tu sens qu'il a un peu plus travaillé son matériau de base. Là où la première saison était quand même relativement basique, à base de champs contre champs et de gros plans et de caméras à l'épaule qui n'étaient pas spécialement ni stylisés ni très recherchés. Et puis, je trouve aussi qu'au niveau du scénario, il a beaucoup plus poussé le côté famille. Là où on avait tendance à juste les présenter dans la première saison et à te montrer un peu les tenants et les aboutissants de chacun, les enjeux qui allaient les sous-tendre, chacun dans leur style. Bah là, on voit vraiment la notion de famille qu'il y avait un peu dans Five aussi, le premier film et le premier projet de Georg Gottesman. D'ailleurs, il n'est toujours pas revenu au cinéma depuis. Mais voilà, je trouvais que la première saison, c'était un peu une redite de Five avec une famille juive qui décidait de changer de créneau. Finalement, leur boucherie ne marchait plus du tout. Et c'était Jonathan Cohen qui jouait le fils et qui disait « bah voilà, on va vendre de la beuh ». En gros, à la fin de la saison, il nous laissait avec Jaurès une énorme dealose hollandaise qui les prenait sous son aile et qui allait devoir produire de la beuh en masse pour elle. Et ça y est, il rentrait dans le circuit de la vente illégale de stupéfiants. Et du coup, on avait envie de savoir ce qui allait se passer. On le sait dans la première saison que Jonathan Cohen va voir des enfants, mais là, on les voit vraiment. Donc on sent qu'il va y avoir une menace beaucoup plus pesante autour de la famille parce que forcément, Jaurès va s'en servir pour les menacer, etc. On sait qu'il y en a certains qui vont faire des sacrifices au nom de la famille qu'ils aiment, tout simplement. Et ça, bah, je ne l'avais pas, moi, dans la première saison. Je sentais que c'était une famille soudée, etc. Mais qu'il manquait ce petit sel qu'il y a dans la saison 2. Maintenant, au-delà de ces qualités-là, je trouve quand même qu'il y a des défauts qu'on avait dans la saison 1 et qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que, par exemple, bah, oui, certes, il y a des dangers, il y a des menaces, mais comme il y a des Deus Ex Machina de bâtards, et bah, tu sens qu'il ne va jamais rien leur arriver, en fait, à eux. C'est, ah bah oui, il y a ça, mais ils vont toujours s'en sortir par une pirouette scénaristique. Je trouvais que, par exemple, dans Five, il y a une menace beaucoup plus grande et qu'à la fin, ça ne se terminait pas spécialement bien. Il n'y avait pas une happy end dans Five. Tous les nouveaux personnages qui sont amenés, bah, tu sens très vite par la manière de les mettre en scène et la manière de les amener, tu sais très vite ce qu'ils vont faire dans la série, quoi. Je trouve qu'Alexandra Vandernot, par exemple, qui jouait notamment la femme de Thierry Lhermitte dans Le Dîner de Con, ou l'ex-femme de Daniel Oteuil dans Le Placard, elle était abonnée au Francis Weber et qu'on n'avait pas vu depuis un moment, qui est une actrice belge à la base. Dès que j'ai vu son personnage, j'ai dit, ah oui, bon, ok, j'ai compris. Donc, en gros, ça devient le crush de Gérard Darmont qu'il rencontre dans un cercle de fumeurs de joints et une espèce de fumeurs de joints anonymes, tu vois. La manière qu'a Igor Gotessman de la présenter et de la mettre en scène, tu sais très bien ce qui va se passer autour de ce personnage-là. Et ça, je trouve que c'est un défaut qu'il a, qu'il avait déjà dans Five, c'est qu'il n'arrive pas à créer le mystère, en fait, autour de ces persos-là. Et puis bon, les gags, très honnêtement, il y en a énormément qui m'ont fait marrer grâce à Jonathan Cohen. C'est un show, Jonathan Cohen, parce que Igor Gotessman s'est rendu compte de vraiment l'aura de ce mec, de l'aura comique, qui a un talent de malade, je veux dire, c'était déjà le cas dans Terrible Jeun que cet été, mais alors là, ça explose, je veux dire, dès qu'il apparaît, il est hilarant. C'est le mec le plus drôle de France actuellement, je le dis vraiment sans détour, il nique tous les mecs de stand-up, etc. Mais du coup, quand il n'y a plus lui à l'écran, on tourne quand même autour de blagues de cul qui sont trop récurrentes. Eh, je lui suce la bite, eh, il a ripé sur ma chatte, c'est que des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, t'as à dire, bon, écoute, passe à autre chose. Et des enjeux comiques autres que le cul et les blagues de cul, qu'au bout d'un moment, c'est relou. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est un peu symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Et la vieille qui a un AVC, qui sort des saloperies, je suis désolé, Igor Gotessman, mais quand t'as un AVC, t'as pas Gilles Delatourette, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut revoir un peu tes livres de médecine. Et c'est pas ça, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est qu'il y a des trucs qui collent pas, et elle s'est bourrée d'invraisemblance. Moi, ce que j'aimais bien dans Five, c'est que t'avais un personnage qui était François Civil, qui était vraiment un gros fonce-dé, et que du coup, t'avais quand même cet humour-là autour de la 8 qui tournait, qui était plutôt sympathique. Là, la 8, c'est un prétexte, finalement, à te parler de famille. Et d'ailleurs, il y avait déjà ça dans Five aussi. C'est la famille, les amis. C'est vraiment un sujet qui tient à cœur à Igor Gotessman. Tu sens que c'est... Ouais, c'est émouvant, quoi. C'est touchant. Il y a deux, trois moments, t'es pris vraiment à la gorge. Gérard Darmont, bon, lui, franchement, il est vraiment... Il a les yeux qui mouillent. Tu sens qu'il s'est pas fabriqué. Il est d'une sincérité incroyable, avec sa voix super grave et tout. Il est vraiment très fort. Et même Jonathan Cohen, au-delà du fait qu'il soit drôle, quand il est dans l'émotion pure et dans, justement, cette opposition avec sa famille, putain, c'est un acteur de génie, quoi. J'ai même envie de dire à certains réalisateurs, putain, prenez-le pour faire autre chose que du comique, parce que c'est quand même un mec qui a fait le conservatoire. Putain, ça sent, quoi. Il est juste, tout simplement. Liliane Rovière qui joue la grand-mère qui est hyper convaincante, mais qui a pas un rôle hyper intéressant, hyper fouillé, mais qui est quand même génial. Julia Piaton qui, je trouve, a un rôle beaucoup plus... fort que dans la première saison. Justement, elle est lesbienne. Pour ceux qui ont vu la première saison, elle tombe amoureuse d'une gendarme et ça va créer la merde. Elle leur fait croire qu'elle est séparée, alors que pas du tout. Et ça apporte encore des enjeux dramatiques plus importants. Puis je trouve que c'est une super actrice avec juste sa voix, son bagout et son regard arrive à te faire passer de la comédie pure à un drame familial. Et, j'allais oublier, Louise Coldefie. Coldefie, Coldefie, je sais pas comment on dit. Coldefie, bon, moi j'ai un col de garçon, mais excusez-moi pour cette vente de merde, pardon. Non, mais elle, déjà, dans la première saison, c'était la vraie révélation. Et elle avait déjà un petit rôle dans Five. Et là, clairement, oui, elle porte le truc. C'est même dommage que je trouve qu'on la voit plus à un moment parce que tu sens qu'elle aussi, au-delà du fait qu'elle soit très drôle, bah là, la porte de l'émotion, elle est vraiment sincère. Donc le quatuor principal et Louise Coldefie sont vraiment incroyables et d'une justesse sans faille, mais ils font un peu contrepoids avec Ali Marillard et Olivier Rosenberg qui jouent les deux meilleurs potes qui s'allient à leur trafic. Olivier Rosenberg joue même le mec de Louise Coldefie. Eux, ils sont clairement en dessous parce que je trouve qu'ils essaient trop de passer en force. C'est-à-dire qu'ils balancent du frère à tout bout de champ. Eh frère, eh frère, eh frère. Et c'est un peu les potes boulés qui sortent que des conneries et qui sont complètement en décalage avec la réalité de la vie qui est là, justement, le vrai danger qui trône au-dessus d'eux. Et c'est le problème global de la série, c'est que je trouve que les personnages sont pas toujours très bien écrits. Un mec comme Jonathan Cohen ou Gérard Darmon, ça pose pas de problème parce qu'ils ont un bagage d'acteurs et ils en font ce qu'ils veulent. Mais les autres, tu sens que, bah, ils pataugent un peu dans la semoule, quoi. Ça reste les meilleurs potes. Tu crois pas toujours à leurs intentions de jeu. Tu crois pas même toujours à leurs fonctions. Tu sens qu'ils sont trop en décalage et du coup, en plein milieu d'une scène hyper sérieuse, bah, je trouve que ça colle pas du tout. Je trouve que leurs vannes sont pas toujours très drôles non plus. Pourquoi faire deux potes ? Pourquoi pas un seul ? Par exemple, Ali Marillard, il joue le frère de l'ancienne copine de Jonathan Cohen parce qu'ils se séparent dans la première saison. Bah, l'autre famille, tu sens pas leurs liens, en fait, entre eux, quoi. C'est... Moi, je l'ai regardé avec un pote où ça me dit, ah oui, c'est vrai que c'était son frère dans la première saison, quoi. Et ça, tu le ressens jamais alors qu'ils se croisent, etc. Mais c'est... C'est vraiment con, quoi. Et le décalage d'interprétation entre les acteurs se ressent jusqu'aux comédiens qu'il a choisis pour incarner les méchants qui ont juste un charisme et une gueule incroyable et qui sont justes, quoi. Ils y croient quand ils sont menaçants. Donc, Family Business saison 2 est une bonne saison, meilleure que la première, qui a encore des petits défauts qu'on espère qu'il va les gommer petit à petit pour la saison 3. Même si c'est globalement prévisible, il arrive quand même à nous surprendre dans l'ensemble et surtout... Putain, il fait des cliffhangers mais qui t'accrochent à ton siège où t'as qu'une envie, c'est de voir ce qui se passe après, quoi. C'est là que tu vois qu'il y a quand même une rigueur d'écriture dans l'ensemble. Il y a Jonathan Cohen qui a participé pour cette saison-là. Ils arrivent à réalimenter la machine et t'as envie de savoir ce qui se passe autour de cette famille parce que tout simplement, tu t'attaches à eux, quoi. Et c'est pas des familles complètement barrées comme tu peux voir dans certaines séries américaines. Là, c'est sincère et juste et entrecoupé de grosses conneries. On a quand même des bonnes vannes aussi, Liliane Rovière aussi, même Julia Piaton a des bons dialogues, etc. Et puis des bonnes situations, tu te dis, ah putain, j'y avais pas pensé, tu vois. Donc, voilà, bonne saison et on attend de voir la saison 3. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de la voir. Et putain, ça fait plaisir de voir ça. Ça progresse et tant mieux. Vous avez tous débloqué. On n'est pas en train de faire du soja bio, là. Bon, Critique sauvage, c'est terminé pour aujourd'hui, ma gueule. Moi, je vais m'allumer un de feuille pour fêter ça. En attendant, on va sur notre page Facebook, Instagram et YouTube, Critique sauvage. On vous fait des bisous partout et n'oubliez pas, vive le cinéma et qu'on vous aime surtout. Ciao, ciao !